Yo ! Salut tous et à toutes c'est Tommy et aujourd'hui pour la vidéo inter-saison compétitive. La saison 12 c'est terminé, la saison 13 commence très bientôt donc petit récap comme d'habitude saison 12 qui était aux couleurs de dorado, lumérico donc qui avait évidemment notre spray de placement, spray top 500 donc saison 13 on aura pareil sauf que là actuellement j'ai pas encore réussi à voir le spray top 500 animé donc j'ai au moins le spray des matchs de placement et ça sera cette fois-ci H&B qui sera mise à l'honneur sur les sprays des matchs compétitifs. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc on passe un petit peu sur le résumé de cette saison 12. Saison 12 qui a commencé avec la méta, je ne sais pas comment on l'a appelé, Dragon Ball puisque c'était Anzo qui était avec son rework qui est arrivé et qui s'est présenté à Zarya. Zarya a dit oh mais tu lances un dragon mais moi je lance un ulti qui les rassemble tous à un endroit. Faisons équipe et bah en fait c'était le début de la saison 12 et ça a commencé comme ça donc la méta Dragon Ball ça a duré duré assez longtemps jusqu'à ce que notre chez Anzo se prenne un petit peu de nerf par-ci un petit peu de nerf par-là. Il s'est fait nerf sur la rafale de flèche, il s'est fait nerf sur le bon et voilà. Et les joueurs qui n'étaient pas trop à l'aise sur Anzo sont devenus encore moins à l'aise parce que voilà survie, positionnement, etc. C'est un tout et donc ça s'est terminé jusqu'à ce que Brigitte arrive avec ses grandes épaules et fait hé, moi je suis au pire moi toute seul. Pourquoi j'aurais besoin d'un Anzo ? Non 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 non, faisons une goth. Une goth c'est très bien, ok. Ok c'est une méta comme une autre. Sauf que la goth comment on l'arrête en fait ? Genre non non la goth en fait c'est genre il faut toute une combinaison possible pour arrêter une goth mais en fait cette combinaison c'est plein d'outils de ton équipe pour arrêter l'équipe d'en face. Sauf que l'équipe d'en face bon bah voilà ok tu as tous tes outils pour les arrêter une fois. Sauf que bah ok ils viennent qu'avec leur body et après ils viennent avec leurs outils et là bah c'est Team White. Donc la goth, les gens ne sont pas fans c'est tout à fait à leur honneur. Doofy c'est revenu dans la méta suite évidemment à ce changement de méta et donc on a vu Doofy, pourquoi ? Parce qu'on est sur une espèce de méta statique par rapport à la dive qu'on avait, une méta un peu plus dynamique et du coup Doofy lui se dit tiens mais c'est trop bien il y a des persos qui n'ont pas de mobilité, le Zen, la Anna, la Brigitte etc je peux essayer d'aller les tuer et donc faire mon boulot. Et c'est comme ça qu'est revenu Doofy. Doofy avait reçu un petit buff en parallèle, il bougeait plus vite avec son outil, il régénérait un petit peu plus de bouclier avec les dégâts qu'il faisait via ses capacités et ça c'est trop en fait. Je pense que Doofy c'est beaucoup trop fort par rapport à ce buff. Soit on remet le buff de shield tel qu'il était avant ou on lui met 200 hp parce qu'on sait que Doofy finalement il va avoir plein de bouclier. Un Doofy qui est full charge bouclier il a actuellement 400 pv je crois. C'est un truc énorme, c'est juste pas normal. Comment vous voulez tuer ? Ce qui m'agace en ce moment par exemple, je joue pas mal ma crie en ce moment, un Doofy qui va bien vous dive, il vous fait un E et le temps de réaction etc vous avez pris le E quand même dans la figure, vous avez le temps de le flashbang et le clic droit. sauf que ça ne suffit pas parce que ce qu'il a généré en bouclier avec son E ça suffit largement pour empêcher de mourir à votre flashbang clic droit. Donc c'est juste insane et donc après il vous fait l'hypercute et vous êtes mort et voilà c'est fini. Donc Doomfist. Donc la Goth, on espère que le prochain héros sera un espèce de counter sinon ils vont devoir appliquer des nerfs je pense, je pense. ou sinon on va prier pour que Torbjorn nous sauve mais évidemment Torbjorn ne sauvera pas, ça reste le Torbjorn, c'est un Torbjorn modifié, amélioré, un petit peu plus mais en fait ça aide pas plus. Ça va aider énormément contre une Brigitte qui va utiliser son ulti, ça c'est sûr. Vous mettez la lave en dessous une Brigitte qui a son ulti qui met de l'armure à tous ses coéquipiers, l'équipe en face elle fond. Donc saison 13, saison 13, j'ai peur. J'ai peur que cette Goth continue encore et toujours. On a perdu un petit peu l'espèce de méta dégueulasse avec double sniper, c'était pas fou mais en tout cas là la Goth qui prédomine à 100%. Le nouveau héros on ne sait pas du tout sur quoi on va partir, si ça part sur un tank est-ce qu'il sera encore un nouveau tank qui sera capable de se mettre dans une Goth ou est-ce que ça sera DPS qui pourra enfin counter, ces choses là, on ne sait rien de tout ça. Donc pour l'instant on fait que des suppositions, on attend cette saison 13, on attend la Biscone, plein d'informations juteuses qui vont nous arriver très bientôt et en tout cas qui risque peut-être de changer notre méta pour la saison 13. J'ai hâte ! Suite à cette intersaison, suivra évidemment le 4v4 compétitif en même temps. J'ai fait la vidéo avant que tout ça soit mis en ligne, donc je n'ai aucune info. Je suppose que ça va durer trois semaines comme les autres modes arcade compétitifs qui sont sortis précédemment. Le 3v3 compétitif, le FFA compétitif et le 6v6 compétitif, ils étaient tous à trois semaines. Donc on va supposer que c'est trois semaines. Et donc on aura cette saison 13 qui va commencer pendant que le 4v4 compétitif se terminera. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Nous, on va se quitter là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous et évidemment, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et nous, pour tous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, à bientôt. Bye bye !